bonjour c'est rano alors dans cette vidéo je vais vous montrer ici comment faire pour faire de jolies vignettes ou des miniatures on peut dire aussi youtube voyez au début lorsque je faisais mes vidéos je faisais du paint c'est à dire que je lançais cette application là et puis bon je me débrouillais comme ça vite fait boum boum comme ça et puis je faisais une petite couleur boum une couleur comme ça au fait puis je mettais du texte là donc du texte d'une autre couleur là là et puis voilà j'ai fait des trucs mais la qualité n'est franchement pas génial donc ça donne se donner juste des choses comme ça bon ça marche mais c'est pas très vrai alors je me suis dit tiens maintenant je vais commencer à changer et je vais faire des vignettes plutôt sympa alors voilà on peut voir cette vignette comme je trouve mais mis à part ma tête qui gâche tout peut-être est quand même beaucoup plus jolie que celle d'avant donc on va du dégradé on voit ici on voit que le texte il est il a un bord noir ou un bord blanc ensuite à la lumière il ya de l'ombre bref c'est assez joli alors comment est-ce qu'on fait ça il ya plusieurs façons de faire soit soit on va avec des applications qui sont payantes telles que photoshop par contre c'est payant comme je viens de dire et donc le minimum le minimum c'est environ 10 dollars par mois et pour moi 10 dollars par mois pour faire quelques vignettes ça coûte cher me préfère payer quelqu'un pour le faire pour moi et ce sera aussi bien non c'est bien on invite de faire ça à soi même et si on a des outils qui sont gratuits qui peuvent faire la même chose là pourquoi ne pas les utiliser alors j'ai choisi une application que je connaissais déjà depuis assez longtemps qui s'appelle le gimp alors gimp c'est un logiciel qui est gratuit donc vous n'avez en fait rien à payer et donc il n'y a pas d'abonnement il n'y a rien quoi tout est gratuit donc donc c'est sympa alors par contre comme en fait c'est super puissant comme l'application après si on veut vraiment aller dans les détails super fins des choses très poussée peut-être que photoshop est mieux mais en tout cas pour nous en ce qui nous concerne gimp c'est largement suffisant alors ce qu'il faut faire c'est on va dans fichier nouvelle image ensuite il faut un fichier à la bonne taille il faut pas que ce soit carré alors que notre vignette est rectangulaire donc il faut respecter les dimensions alors on peut chercher dans dans youtube et voir que en anglais stop nails donc veut dire vignette ou ongles ongles de pouces et donc là on nous montre que c'est du commande du 720 pixels par 1280 donc en longueur on aime 1280 alors mais en longueur la largeur plutôt 1200 attendez j'ai mal copié je reviens ici je juste copier ça copier et je colle ici voilà et on dit autrement 720 de hauteur je vais le taper 700 ce soir voilà ok je crois que là c'est bon on peut alors ici en fait on clique sur option avancée on va pouvoir définir si la couleur de notre arrière-plan alors soit il est blanc sur les transparents comment est-ce que je mets des fois moi c'est transparent pour commencer à tort ou à raison voilà en tout cas là j'ai donc j'ai comment dire un fond une image qui est transparente voilà pour commencer donc c'est marqué ici on voit à droite arrière-plan donc voilà maintenant on va vouloir faire quoi on va on va mettre une image de fond une image sympa alors j'ai fait mes petites recherches tout à l'heure et je me suis dit que tiens regardez ça c'est quand même sympa alors je suis où je suis dans pixabay donc pixabay donc c'est un site qui nous permet de télécharger et d'utiliser des images gratuitement alors tout ça c'est gratuit alors ce que je fais ici c'est que je vais télécharger cette image et je vais coller ici voilà car si voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est que on télécharge c'est bon ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre cette image ici alors voyez que ici on travaille par couche comme on appelle ça en français ici ouvrir en tant que calque c'était calque donc on va on va ajouter ouvrir en fait une image en tant que calque et là donc je vais chercher l'image alors j'y vais je l'aime et ici et donc j'ai la galaxie donc je vais ouvrir voir ce que ça donne voilà et lorsqu'on va faire c'est qu'on va agrandir cette image alors il faut aller ici je vous montre bien ici on va cliquer sur ce bouton là ce bouton là qui va permettre de redimensionner une image alors je clique ici on voit ici un que j'approche et ça fait un carré jaune je l'agrandi voyez on peut jusqu'au bout on peut dépasser c'est pas très grave en fait là ensuite on prend l'autre vous aussi et on va agrandir comme ça voilà on a grandi et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va taper sur entrée voilà je tapais sur entrée on voit ici le contour en jaune de l'image en vérité et ce qu'on va faire ensuite on va cliquer là et on va dire quelques dimensions de l'image je crois on va se fait pour fois ça voilà bon là donc on a notre fond une chose qu'on doit faire si c'est toujours sauvegarder enregistrer sous et donc je retourne et donc je vais donner un nom à ce fichier et je vais dire donc vignette 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 un appelé 1 pour l'instant ça voilà ici c'est une bonne chose aussi de mettre le nom de notre de notre calque en fait et donc je veux l'appeler galaxie pourquoi pas effectivement galaxie galaxie voilà bien là maintenant est ce qu'on va faire c'est que il faut à ma vie rendre l'image assez intéressante assez attirante bon aujourd'hui j'ai choisi une image d'une demoiselle c'est assez rigolo de cette dame ici c'est un dessin voilà bon j'ai joué un petit peu sur le côté légèrement comme sexy mais sans être vulgaire bien sûr c'est important parce que comme ça il ya plus de chance que les gens qui dessus sachant puisque les gens qui font le business que je fais sont en grande majorité des hommes je pense que ça va attirer l'oeil un petit peu alors donc j'ai cette image que j'ai déjà mise sur l'ordinateur il me semble j'ai mis là ouais j'ai ici donc cette image je vais donc l'apprendre ouvrir en tant que calque et je prends l'admoselle voilà donc voilà j'ai une image alors là maintenant si vous voulez on peut déjà enlever par enlever mais ne peut afficher ce qu'on a déjà fait ça et ça on peut les enlever on ne voit que cette image là ensuite ce qu'on va vouloir faire c'est on s'en fout la moto on s'en fout la maison du ciel tout ça tout ce qu'on veut c'est la fille et enfin voilà donc comment est-ce qu'on va faire on va vouloir faire un découpage de la demoiselle juste sur les bords c'est pas couper les bras tout ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un outil ici qui s'appelle transformation par cage non je me trompe alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle outil chemin on va tracer un chemin sur le contour de la demoiselle alors je vais vous montrer en zoom un petit peu voilà c'est celui ci en fait c'est ce cet outil a plaît alors je clique dessus outil chemin et là ce que je vais faire je vais appuyer sur le bouton contrôle donc tout en bas à gauche de mon clavier et le seg la roue de ma souris je vais zoom et je fais tourner un petit peu et j'ai grandi comme ça voilà pas mal alors je vais faire d'abord je clique et voyez je clique ici et ça fait un petit carré alors j'ai relâché bouton maintenant je vais prendre les gros points bien je vais peut-être zoom et vers l'arrière toujours en appuyant sur le bouton contrôle comme ça là et après on peut s'amuser avec l'ascenseur horizontal ou vertical pour trouver l'endroit où on veut aller alors maintenant je vais juste chercher les points comme ça et les points importants à là ça peut être un petit peu compliqué avec les cheveux je vais faire comme ça et chercher les points comme ça important alors là ça peut être un petit peu compliqué avec les cheveux je vais faire comme ça je suis pas encore tout en bas moi il faut aller jusqu'en bas de l'admoselle et là on va pouvoir revenir et cliquez là attention il faut cliquer il faut appuyer sur le bouton contrôle on voit comme ici voilà des petits anneaux et on clique et voilà on a fermé la chose alors voyez maintenant sur la gauche ici vous voyez que on est sur tracé on va cliquer sur modifier maintenant parce que notre trace était un petit peu imprécis est ce qu'on va faire soit cliquer là on va arranger comme ça un petit peu voilà donc là on prend on fait des arrondis un petit peu j'ai mal fait je fais un contrôle z parce que j'ai mal fait et je clique là et je bouge un petit peu j'ai mal fait encore alors je joue mais je clique là voilà j'ai réussi un petit peu là je fais pareil et comme ça à chaque endroit on va pouvoir arranger un petit peu un petit peu là j'ai mal placé j'arrange ici je me remets sur modifier alors très bien maintenant on est on a fini le contour extérieur maintenant on peut faire aussi le petit contour à l'intérieur c'est à dire sous le bras ici dans des jours au très bien ok ensuite je vais toujours mon dessus ici voilà donc c'est pas mal du tout ça ok alors une chose importante aussi que j'ai pas encore dit c'est que ce calque il faut absolument cliquer sur ajouter au canal alpha ça apporte la partie de transparence en fait on va dans sélection et on va donc sélectionner depuis le chemin on vient de créer un chemin d'accord et ben voilà là maintenant vous voyez que une ligne qui bouge en fait que c'est joli est affiché là alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va inverser la sélection dire que là en ce moment ce qui est sélectionné c'est la dame en fait nous ce qu'on va d'abord vouloir sélectionner c'est tout sauf la dame donc on fait section inversé ce qu'on va faire donc maintenant on a fait ça on va sélectionner et on va adoucir on met souvent 5000 5.0 donc c'est 5 validé voilà fait et ensuite on va sélectionner et éditer et effacer donc qu'est ce qu'on a sélectionné là on a sélectionné tout sauf la dame donc il va nous rester que la dame normalement voilà ensuite on va sélectionner aucune et comme là il n'y a rien qui est sélectionné maintenant on va sélectionner la dame donc maintenant donc maintenant ce qu'il faut faire c'est inverser inverser la sélection ensuite ce qu'on va pouvoir faire parce que là elle est quand un peu grande dans cette image ce qu'on va vouloir faire c'est changer la taille de cette image ce qu'on va faire c'est vrai c'est que celui ci donc cet outil à ces jeux ou même à nouveau pour montrer zoom voilà celui ci ce bouton là un oui le petit carré et le grand carré rectangle donc on va cliquer dessus voilà donc je clique dessus et on peut jouer quand ça je clique et on voit que la taille de la demoiselle change au moyeu aussi au milieu a un il y a donc un moment on peut cliquer pour déplacer voilà alors maintenant on peut la mettre au milieu mais bon faut savoir que je moi je voulais remettre un texte la dame on va mettre à gauche à droite je pense que tout ce que tu es ici c'est pas si mal ou alors ici non ici là je vais mettre ici comme ça je vais mettre tout en bas ici mais là c'est pas mal comme ça je pense c'est pas trop petit mais pas trop grand on met ça comme ça après l'instant voilà donc on a un calme alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va vouloir mettre du texte on va pouvoir vouloir parler de youtube parce que c'est des vignettes pour youtube et de gimp alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller on va cliquer sur celui ci vous voyez ici là vous voyez le a ici donc ça veut dire on va écrire du texte avec du texte on va écrire ici alors ici vous faire un rectangle et on va écrire quelque chose et là ce qui nous intéresse c'est comment faire des vignettes on va écrire comment comment faire des vignettes j'ai pas si on voit ce que j'ai fait voilà une vignette j'ai fait une faute des vignettes alors après donc ce qu'on va faire maintenant c'est que oui en même temps on vient de mettre du texte en même temps regardez bien à droite ici il ya donc un calque qui a été créé automatiquement lorsqu'on va faire d'abord c'est qu'on va changer en fait j'ai changé une chose et que j'ai ou de faire en petites lettres ici je fais un grand mètre alors attention j'arrive comment alors comment faire des vignettes la sade musée plus puissant voilà donc ensuite la taille si vous voulez on peut là et la taille comme ça m'ont aussi agrandir ce cadre là donc on retourne sur le changement de taille à la mise à l'échelle et on peut agrandir comme ça aussi si on veut donc c'est trop grand non plus mais c'est bien de faire assez grand comme ça c'est vraiment frappant on voit tout de suite ce que c'est là je tape sur entrée voilà donc là on a ce qu'on peut même replacer ça un petit peu en cliquant bien sûr sur ce bouton là et en étant bien au milieu on arrive comme ça à le déplacer trop pas trop bas enfin bien placé ce texte on peut l'arranger on peut faire plus joli on peut alors ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va le sélectionner le texte on va cliquer droit et alpha vers sélection voilà ensuite comme ça vous voyez que là il ya des pointillés tout le long de nos de notre texte des lettres et on va appliquer ce donc ce bouton dégradé voyez ici alors on peut pas voir l'intérêt je me remets en chinois ici voilà donc je peux zoom et maintenant et vous montrer où je veux cliquer sur ce bouton là là et celui-ci d'accord alors on y va on clique là et oui on voit que quelque chose qui est arrivé et on peut choisir le type 1 de dégradé qu'on veut faire on peut faire un truc de de multi couleurs vous pensez toujours que derrière ça on a notre galaxy à l'arrière notre espace et si je clique là on voit ça d'accord alors maintenant il ya l'ordre c'est important de mettre l'ordre donc celui ci galaxy on peut cliquer dessus et le déplacer le mettre juste en dessous comme ça on va voir donc c'est toujours ce qui est en haut ici c'est ce qui est en eau sur notre feuille là voilà donc il faut penser maintenant que si je mets une couleur qui est plutôt qui tourne vers le noir peut-être qu'on ne verra pas je prends l'exemple je prends ça par exemple et je tire un trait comme ça c'est pas seulement ça que je voulais faire parce que en fait j'ai enlevé la sélection donc je reclique ici et je fais alpha vers sélection voilà et maintenant je refais ça et voyez ici si je fais ça je fais entrer voilà voilà donc on voit que c'est pas génial hein donc ici on peut choisir quelle couleur souvent intéressante je pense que le jaune c'est peut-être pas mal et jaune et blanc ou jaune et vert peut-être ou bleu je sais pas exactement bon on voit si là ça va prendre un jaune à prendre un jaune ça c'est juste là ici assez fort et pour l'autre couleur je valide et pour le noir ici autre couleur on va mettre donc j'ai pris jaune et prendre un truc plutôt plutôt vert peut-être plutôt vert vert voilà l'idée maintenant si je tire un trait dessus comme ça ça fait quoi alors le dégradé est pas terrible là c'est il ya juste un trait donc ce que je vais faire c'est que je vais choisir un dégradé comme ça c'est déjà beaucoup plus joli voilà donc on a un dégradé de couleurs qui fait que c'est assez joli alors maintenant comment faire des vignettes alors c'est pas fini un maintenant comme on a un fond qui est sombre ce serait très intéressant de faire un contour des lettres blancs ok alors ce qu'on peut faire maintenant c'est que l'on peut aller dans bordure ici section et bordure et on va choisir en général moi j'aime prendre un truc un peu plus large mais mais ça dépend je vais faire des essais et en fait parce que je coupe la vidéo des fois et en fait deux ça peut suffire en fait ce coup-ci lisse et on valide et donc vous voyez que ici il ya comme un bord qui s'est créé qu'ils ont été créés maintenant on clique sur ça là sur c'est le saut peinture et est ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir et là j'ai choisi du blanc en fait le mieux serait presque de prendre une couleur grisâtre un peu comme ça en fait ici et voir si marche et on a peinture là en fait c'est pas très joli je trouve on va changer la couleur alors j'essaie ici maintenant certaines choses en là j'étais remplissage de la couleur que c'est écrit ici la couleur d'app et peut-être construire à paix mais remplissage de la couleur avec un motif et si on a différents motifs ça peut pas lié au à mon petit problème de couleurs mais c'est pas idéal ça c'était mieux allez je prends celui là ensuite une chose qu'on peut faire c'est mettre un effet de lumière en fait alors ce qu'on peut faire aussi c'est aller sur filtres et ombre lumière pour faire un effet d'éclairage je crois ouais et en fait ici j'ai mis du jaune mais en fait c'est plus ce blanc qui serait intéressant l'idée et donc on aura donc une lumière qui va alors maintenant l'intensité peut-être grande 2 200 mais 2 fait ça 3 ça fait combien c'est fait comment c'est pas mal ça je pense on va voir ce que ça donne comme ça c'est pas mal c'est pas grand chose en fait non mais ça va je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller en fait ce qui se passe c'est que en fait on a beaucoup de filtres possibles ici et beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire c'est joli donc éblouissement graduel la 20 voilà il ya ça comme un flair un truc que c'est pas mal ça aussi et pendant celui-là édition et là on peut on peut jouer là dessus donc sur la couleur de ça donc je me sens bien c'est pas mal comme un rayon comme un rayon secondaire une grande taille c'est pas mal il faut qu'elle ait fait c'est un peu un peu comme ça tiens là c'est peut-être sympa bref donc il ya pas mal de choses que vous pouvez faire pour vous amuser à ranger voilà 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 donc voilà pour ce texte là comment faire des vignettes maintenant pro va faire écrire pro ok maintenant que ce texte il est fait on peut annuler la sélection et pas de sélection et voyez que le résultat quand même assez joli alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une duplication sur les deux de cette ce calque voilà on a deux fois le calque et donc on va pas afficher le premier ici et on va déplacer le texte celui là moi je fais comme ça et d'ailleurs le texte on va changer son contenu est ce que tu veux éditer oui je vais cliquer sur édition et je vais écrire pro juste pro pro et là et sur ce coup ci moi je peux ramener ça à la bonne taille alors là je viens de reprendre la vidéo que j'ai fait une longue pause et en fait je me rends compte d'une chose en fait c'est que lorsque je fais un zoom en arrière à on voit des petits problèmes en fait effectivement j'ai oublié de voilà de faire un zoom out comme on dit un zoom vers l'arrière et donc on a des petits problèmes là on va vite résoudre ces problèmes là d'abord on a notre galaxie derrière qui a enfin qui est trop petite en fait il y a les bandes des deux côtés alors ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur la galaxie c'est quand même puissant ce qu'on fait alors donc voilà donc on va redimensionner donc je vais ici je redimensionne j'ai oublié dessus j'ai grandi des deux côtés je clique à côté j'appuie sur entrée voilà maintenant on voit que c'est trop grand alors on voit quelques dimensions de l'image voilà donc ça c'est fait et la deuxième chose c'est que la demoiselle effectivement elle est là elle est en plein milieu de notre vignette et elle est bien gentille mais elle va bouger un petit peu pour laisser la place au texte alors voilà donc je prends encore ça et je vais déplacer je vais déplacer par ici même carrément par là bas par ici tiens par contre on pourra agrandir un petit peu voilà donc je vais agrandir un petit peu alors je prends ça à nouveau je clique dessus et je l'agrandis je la replace à peu près là où on veut peut-être est trop grande peut-être non ça va le faire non c'est bien et j'appuie à côté et entrer voilà donc elle est là et c'est bien maintenant la sélection on va changer en fait de calque on va alors il ya le texte qui est ici pro les on sait sur ce quoi je travaille à l'instant et il ya le commentaire ici le commentaire ici celui ci on peut l'agrandir on peut l'agrandir de même façon avec les mêmes et les mêmes outils je clique dessus et je vais agrandir un petit peu et je vais le déplacer un petit peu là et ça le fait très bien voilà je tape sur entrée et c'est bon maintenant on retourne sur notre pro que je sur lequel je travaillais tout à l'heure et ce qu'on peut faire c'est déjà l'agrandir alors je reprends à nouveau on s'en sert beaucoup de cet outil là de l'outil pour agrandir je le positionne un petit peu sur le côté comme ça à ici je vais apporter alors est ce qu'on apporte un contour j'hésite un petit peu à apporter un contour j'hésite ou à peut-être un contour moment très très fin alors si je fais sélection et bordure n'est pas activé pourquoi parce que j'ai pas sélectionné alors je clique droit et je clique sur alpha vers sélection voilà maintenant la sélection on ajoute une bordure toute petite bordure je clique sur valider je fais contrôle et gaz souris avec la roue de la souris j'agrandis je fais le zoom et là je vais choisir alors on va choisir une couleur blanc ça peut être pas mal en fait alors on va prendre le blanc c'est bien et on va prendre comme tout à l'heure le pot de peinture et on va remplir je vois bien à gauche si les options sont bonnes on va remplir voilà comme ça c'est plus pro et on tape sur entrée non pas besoin voilà donc c'est bon normalement c'est bon et on peut désélectionner aucune sélection voilà donc voilà ce qu'on a on a quand même le mot pro ici qui est quand même beaucoup plus joli et je pense que ça va maintenant on a comment faire des vignettes pro alors ensuite ici on va pouvoir coller une image celle de youtube ensuite donc maintenant je vais sur fichier ouvrir en tant que calque et je vais chercher l'image de youtube je vais sur ouvrir donc et là elle est très très bien attention faut pas faire des bêtises là je le prends en fait pour l'instant je peux tout effacer et changer maintenant la dimension de cette image voilà et je vais la déplacer je mets vers le bas j'appuie sur entrée et là voilà ici maintenant je remets il ya pro qui était là et le texte il ya la fille le texte qui est là alors celui ci alors je vais leur déplacer un petit peu non je peux le déplacer un petit peu vers le bas c'est bien ça et j'ai ma galaxie qui est derrière par contre le youtube on ne le voit pas bien alors le you de youtube ce que je vais faire c'est que je vais alors par contre c'est une image c'est plus compliqué de faire une sélection là dessus par contre on va voir côté on va essayer ça on va mettre ça c'est youtube hein c'est comment youtube et là ce qu'on va faire c'est que on va faire alpha vers sélection et on va pareil on va donner une bordure toute petite valider et je vais mettre de la couleur la blanche également sur le bord voilà maintenant je fais entrer ou je désélectionne je désélectionne aucune donc voilà donc le youtube il est clair maintenant grâce à ce bord blanc ici le noir il est visible aussi donc c'est bon on peut redimensionner un tout petit peu je ne sais pas on va voir on va redimensionner un tout petit peu j'ai envie d'agrandir ça et de diminuer un peu youtube alors je prends ça je l'agrandir un petit peu là je le positionne après on peut jouer comme ça sur alors sur les celui-là je vais le diminuer un tout petit peu celui-là un peu plus encore là même celui-là je vais revenir là dessus et de l'étirer alors là on peut cliquer sur cette chaîne là ce chénon pour changer le rapport entre la hauteur et la longueur à l'instant quand je bougeais juste ici et ben c'était la hauteur et la largeur qui changé en proportion maintenant je les déconnecter en quelque sorte et donc maintenant on peut faire comme ça je vous le je voudrais qu'ils prennent plus de place en fait voilà comme ça et voilà maintenant faut bien prendre compte de l'ordre il faut que le pro soit au dessus et effectivement au dessus non je ne sais pas très bien pourquoi c'est bon tout est bon il ya peut-être celui là qu'on peut dire qu'on peut déplacer encore un petit peu on déplace là voilà et maintenant je peux mettre l'image de kim ici en haut à gauche je zoome encore pour voir que c'est bon et on va mettre l'image de kim en haut ici alors je vais chercher gimp ici alors voilà j'ai trouvé ici quelques images alors ça c'est une image assez classique peut-être que je vais prendre celle-là elle est pas mal je pense on va voir je clique dessus et est peut-être un peu petite est-ce que c'est une png oui c'est une png alors je vais l'enregistrer c'est une image à ce jeu mais ici alors je vais ici dans fichiers ouvrir en tant que calque je prends l'image ensuite il ya l'outil que j'aurais à l'instant c'est celui ci donc tu s'y nous permettra de faire une symétrie là j'ai envie en fait de placer notre ami dans le coin en haut à gauche et donc je voudrais changer voilà en fait il ya horizontal ou vertical comme comme retournement je vais le déplacer où je veux là dans le coin par ici voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si vous voulez m'aider et soutenir ma chaîne je vous remercie de vous y abonner en cliquant sur le bouton s'abonner à côté il y aura donc cette petite cloche vous cliquez dessus aussi pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo aussi merci de mettre un pouce pour dire que vous aimez et de partager donc voilà et ensuite de mettre des commentaires si vous avez des questions voilà merci beaucoup et au revoir merci